Bonjour, nous sommes le jeudi 18 avril 2024 et nous allons parler de la nouvelle RAM LPDDR5X. Elle existe déjà, mais celle-là, elle sera plus performante, on verra de combien. Elle sera présente sur les smartphones vendus en fin d'année, voire probablement début d'année prochaine, sur les nouveaux modèles. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur la high-tech et les bons plans. Samsung passe à la LPDDR5X. On peut imaginer des smartphones avec 32 Go de mémoire vive. Il y a déjà 24 Go sur des smartphones tels que le Asus ROG 8 Pro Edition. 32 Go de mémoire vive dans un smartphone ou un PC portable, bon sur les PC portables c'est déjà le cas, avec un débit de 10 700 Mbps, ce sont les promesses de Samsung. Elle rentrera en production au second semestre de cette année. Samsung a annoncé une nouvelle étape dans le domaine de la mémoire vive pour smartphones, mais aussi PC portables et les voitures, avec la présentation de sa nouvelle mémoire LPDDR5X, avec un débit record et une efficacité énergétique améliorée. Ça aussi c'est un très bon point, parce que c'est pas que la vitesse et la performance qui comptent, mais aussi l'économie d'énergie, et qui dit économie d'énergie dit autonomie allongée, surtout sur les smartphones. Cette avancée permettra aux fabricants d'intégrer davantage de mémoire vive dans les futurs appareils. On parle d'un maximum de 32 Go. Dans un smartphone, 12, 16, c'est déjà pas mal. Un débit record et une efficacité énergétique améliorée. La mémoire vive LPDDR5 a déjà permis de dépasser la limite de 8500 Mbps. Et on la retrouve chez des fabricants tels que Samsung, SKINX, ça c'est les deux coréens, et Micron, c'est américain. Toutefois, la mémoire LPDDR6, c'est-à-dire la suivante, n'a pas encore ses caractéristiques minimales définies. C'est en cours. C'est dans ce contexte que Samsung a introduit sa nouvelle mémoire LPDDR5X, affichant un débit impressionnant de 10700 Mbps, ce qui a fait l'un des modules les plus rapides du marché. Et donc, comme je dis, ça va rentrer en production, et ce sera disponible, on va dire, plutôt au début d'année prochaine. Fabriqué sur une plaquette de 12 nanomètres, l'ensemble est optimisé pour les applications IA. Ça, c'est la base aujourd'hui. Tout converge vers ce domaine de l'électronique. En local, ce nouveau module LPDDR5X de Samsung est 25% plus rapide et plus économe en énergie que son prédécesseur. Les fabricants peuvent désormais potentiellement intégrer jusqu'à 32 Go de stockage dans un seul châssis, ce qui laisse ainsi entrevoir la possibilité de voir arriver des smartphones dotés d'une impressionnante quantité de mémoire. Bon, déjà, un smartphone avec 16 Go, c'est déjà bon. Mais bon, on ne dit pas non à plus. Surtout si c'est économe en énergie. Une adoption prévue dès la fin d'année 2024. La nouvelle mémoire vive de Samsung devrait accompagner les smartphones à partir de la fin d'année 2024. En parallèle, les nouvelles puces Samsung Exynos, ça c'est les CPU, Qualcomm Snapdragon et Mediatek Dimensity. Ça aussi, c'est des CPU. Alors, elle est au moins 25% plus rapide et elle est tournée vers l'accélération de travail de l'IA, principalement pour smartphone, mais aussi PC et portable. Samsung affirme que la mémoire LPDDR5X est 30% plus économe en énergie que la mémoire LPDDR5 précédente. Les flagships Android haut de gamme qui seront lancés vers la fin de l'année seront probablement parmi les premiers appareils équipés de la LPDDR5X. Oui, c'est possible, mais je table plus sur le début 2025, on verra. Cependant, on s'attend à un déploiement plus large dès le début 2025 en Europe. Les Chromebook haut de gamme, les ordinateurs portables ultra portables, c'est bien aussi pour les ultra portables puisque c'est plus des portables qu'on utilise sur batterie que sur secteur. Le matériel d'accélération de l'IA pourrait également utiliser la DRAM pour augmenter leur vitesse, et surtout économiser de l'énergie aussi. Il faudra également surveiller de près l'arrivée de la mémoire LPDDR6, c'est-à-dire la génération suivante, qui devrait voir le jour dès l'année prochaine. Ce sera probablement mi-2025. Donc 25% plus rapide, 30% plus économe que la LPDDR5. Alors pour LP, c'est low power, c'est spécifique pour les smartphones. Low power, double data rate. Et donc elle a franchi le cap des 10 gigabits par seconde pour atteindre 10,7 gigabits par seconde. Et avant c'était 8,5. De la LPDDR5, 5X plus rapide et plus efficace. A été introduite par le GDEC, Joint Electron Device Engineering Council, l'organisme de normalisation de l'Electronic Industries Alliance, en juillet 2021. Cette version X a permis de dépasser les 6,4 gigabits de la LPDDR5 pour monter à 8,5 gigabits par seconde dans un premier temps, puis 9,6 gigabits. Et donc désormais 10,7 maintenant. Cette vitesse de transfert permet au passage à Samsung de reprendre son leadership. Oui, dans les chipsets, dans les RAM, c'est beaucoup Samsung, SK, Enix et Micron. C'est le trio. En effet, si la firme coréenne avait dépassé ses concurrents avec sa LPDDR5X 8500, Micron l'avait rattrapé l'année dernière avec sa version 9,6 gigabits. Donc c'est la jambe au plus rapide. Alors, Client Data Center, PC Consumer Auto, Mobile Portable. Donc là, on voit l'évolution des différentes générations. Là, c'est la 3 avec 1,8. La 4 avait doublé. La 4X avait augmenté d'environ 1 septième. De la 4X à la 5, c'était 50% plus rapide. Et de la 5 à la 5X, c'était un tiers plus rapide. Et maintenant, la 5X2, on va dire, c'est un quart plus rapide. Pour pousser sa mémoire basse consommation à une telle vitesse, l'entreprise est passée à un processus de gravure de 12 nanomètres contre 14 jusqu'ici. Ça change par rapport aux CPUs qui sont gravés en 4 ou 3 nanomètres. Cette influence avancée permet d'augmenter la densité, mais également d'aboutir au plus petit LPDDR du marché à en croire la marque. Donc, comme on l'avait dit précédemment, 25% de performance accrue, 30% de capacité supérieure, une efficacité énergétique de 25% également. Sans toutefois préciser le type de mémoire utilisé pour établir cette comparaison. Moi, à mon avis, on compare ça à la 5 tout court. Mais d'un autre côté, 25% plus performant. On voit ici, par rapport à ça, la 5X. Donc, est-ce qu'il mélange un peu ? Et l'efficacité énergétique de 25. Probablement, il la compare à la 5X de première vague. Sur la vague des 25% de débit, ce serait la LPDDR 5X à 8,5 gigabit. Passée de 8,5 à 10,5, représente environ 25,9%. Et donc, comme l'IA demande beaucoup d'efforts de calcul, c'est une très bonne nouvelle qu'elle soit plus rapide en débit et plus économe aussi. Donc, pas besoin d'avoir des smartphones avec des batteries encore plus importantes. puisqu'avec les batteries 4,5, 5,000 mAh, on aura déjà des gains d'énergie, d'autonomie conséquents. Pour répondre à l'appétit de l'IA, pour les applications, aucune surprise. Samsung vante logiquement les répercussions positives de cette avancée dans le secteur de l'IA, laquelle est souvent gourmande en mémoire vive. Elle doit aussi permettre à la LPDDR 5X de conserver davantage de produits. Concernant les galaxies, notez tout de même qu'une récente rumeur suggère le recours à la LPDDR 6 sur le Galaxy S25. Le S24, qui est sorti au début de cette année, janvier-février, donc dans un an, est-ce possible ? Ça, c'est qu'une rumeur pour l'instant. Vu que c'est Galaxy, c'est Samsung, donc c'est possible qu'ils la produisent rapidement pour... Mais bon, c'est pas encore finalisé, donc c'est 50-50, on va dire. Yang Cheol Bei, vice-président de la planification des produits de mémoire de Samsung Electronics, résume. À mesure que la demande de mémoire à faible consommation et à haute performance augmente, la DRAM LPDDR devrait étendre ses applications, principalement mobiles, à d'autres domaines qui exigent traditionnellement des performances et une fiabilité plus élevée, tels que les PC, les accélérateurs, les serveurs et les automobiles. Samsung continuera à innover et à fournir des produits optimisés pour l'ère de l'IA sur appareil, en local, à venir grâce à une étroite collaboration avec les clients. Voilà, la production de masse de cette mémoire, LPDDR5X 10700, pour 10700 Mbps, débutera au cours du second semestre de cette année. Donc, vu qu'il y aura la production, le temps de fournir les clients, ça sera probablement fin 2024, début 2025 pour les smartphones. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.